On est là pour faire des frics, alors je veux tout le monde sur le point ! Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examon Crypto, nous sommes toujours le jeudi 7 novembre 2024, il est 18h. On va faire le point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin à quelques heures, j'ai envie de dire à 1h30, d'une potentielle baisse des taux du côté des US, on le sait que ça pourrait être une très bonne nouvelle. C'est un flash spécial, allez on s'installe confortablement et on démarre avec cette cryptomap toujours dans le vert. Et oui on a un Bitcoin qui pousse et qui pousse fort, ça fait plaisir, c'est ce qui permet à toutes les alt de s'exprimer. On a des très belles performances du côté des altcoins, ça devient intéressant, on n'est pas encore en altseason, mais en tout cas c'est pour nous donner juste un tout petit avant-goût de ce qu'on pourrait avoir, mais clairement on n'est pas du tout dans une altseason, donc attention ne soyons pas naïfs. Allez on va regarder effectivement ce calendrier économique. Donc là, déjà il faut savoir qu'on s'attendait à une augmentation au niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage, on s'attendait à 223, en tout cas c'est ce que le consensus avait établi. Au final c'est un petit peu mieux que prévu, regardez on a eu 220 000 au lieu de 223 000. Donc c'est un petit peu mieux que prévu, même si on s'attendait à une augmentation, mais c'est un petit peu mieux que les prévisions. Maintenant, ce qui va nous intéresser surtout c'est à 20h, regardez ça. À 20h, on va avoir la Fed qui va nous dire, donc notre ami Jérôme Powell, si effectivement on a bel et bien une baisse des taux. J'ai regardé les derniers avis, à priori c'est quasiment acté qu'on aurait une baisse des taux, maintenant encore une fois prenons des pincettes, mais c'est quasiment sûr qu'on devrait avoir cette baisse des taux pour passer de 5% à 4,75. Et donc ça on le sait, c'est une très bonne nouvelle, une baisse des taux, c'est ce qu'on a toujours attendu. Et au final toujours, enfin en tout cas depuis au moins deux ans, on a attendu une baisse des taux parce que ça n'a fait qu'augmenter, et au bout d'un moment qu'on est arrivé à 5,5, et bien en fait on a trouvé le top, et là ça commence à chuter. On a déjà fait une première baisse, et là on est en train d'en faire une deuxième, et apparemment on en aura encore une, peut-être deux d'ici la fin de l'année. En tout cas c'est ce qu'on verra, c'est ce que va nous dire peut-être notre ami Jérôme Powell ce soir, à 20h et 20h30 quand il y aura la conférence de presse du FOMC, donc ça risque de bouger pas mal, ça risque d'être hyper volatil, et donc justement on a un Bitcoin qui est déjà très très haut, mais avant je rappelle bien évidemment à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de part partielle ou majeure. Alors on continue donc directement avec notre Bitcoin, comme vous pouvez le voir on a un Bitcoin qui est en train de tenter la cassure de son canal ascendant par le haut, et ça c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, alors attention encore une fois à prendre avec des pincettes, la journée n'étant pas terminée et je suis en vue jour actuellement, on va bien évidemment attendre une confirmation dans la nuit à 1h du matin, mais en tout cas il faut impérativement qu'on arrive à clôturer la journée au-dessus des 75 654 dollars, ce qui nous permettrait de casser ce canal ascendant par le haut, et ça nous permettrait d'aller chercher enfin notre target, souvenez-vous la target des 77 980 dollars, je rappelle que c'est notre target de la tasse séance qui est ici, donc ça c'est la prochaine zone qui nous attend, je rappelle, il faut quand même le noter et le souligner, nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle le price discovery, c'est à dire qu'on est actuellement dans des zones jamais atteintes du côté du Bitcoin, c'est ce qu'on appelle le price discovery, le Bitcoin est en totale exploration, c'est à dire que là, on ne sait pas réellement où on voyage à vue, même si on a quand même des targets, on a quand même des niveaux clés, mais là en tout cas c'est ça qui est magique, c'est que le Bitcoin vient de faire un nouvel ATH, et on est en train de faire des clôtures jour très très belles, regardez ça, là on a fait une clôture hier à 75 634, potentiellement aujourd'hui on est peut-être en train de faire une autre clôture au-dessus des 75 000, alors encore une fois, à prendre avec des pincettes, la journée n'est pas terminée, mais en tout cas clairement c'est magnifique du côté de notre Bitcoin, avoir des clôtures jour au-dessus de ces niveaux clés, je rappelle que c'est bien d'avoir des clôtures jour, mais nous ce qu'on a besoin, c'est une clôture hebdomadaire, on s'est fait avoir la semaine dernière, souvenez-vous la semaine dernière on a fait un pic ici à 73 571 dollars, malheureusement on a clôturé à l'intérieur du range, souvenez-vous on est sur un gros range en vue hebdomadaire à 71 974, or la semaine dernière vous le voyez, on a réintégré ce range et on a clôturé à l'intérieur de ce range, pire que ça même, on a clôturé sous la résistance des 69 000 dollars, donc là cette fois-ci, donc soyons prudents, on a eu le sketch la semaine dernière, donc cette semaine on veut que quoi qu'il arrive, une clôture au-dessus des fameux 71 974 dollars pour casser ce range par le haut, et si possible casser les résistances, casser l'ancien ATH, 73 842 c'est l'ancienne ATH, on est actuellement à 76 000, donc j'ai envie de dire c'est plutôt bien parti, mais encore une fois soyons prudents, il reste encore quelques jours avant la fin de semaine, tout peut se passer, mais en tout cas, ce soir on pourrait avoir effectivement une très bonne nouvelle, et on voit que notre Bitcoin de toute façon est toujours dans une énorme phase haussière, je rappelle qu'on avait formé ici un gigantesque boule flag hebdomadaire, avec ici vous le voyez, cette énorme phase ascendante, puis derrière ce retracement comme ceci, à partir du moment où on avait validé la cassure du pattern, avec la cassure de la ligne de tendance baissière, vous le voyez ce trait bleu ici, à partir du moment où on avait cassé par le haut, et bien on savait qu'on allait pump, en plus de ça techniquement c'est propre, regardez ça, cassure, pull back, on est revenu retester la ligne, boum décollage, donc là du côté du Bitcoin, franchement la configuration est tout simplement magnifique, on est sur un gigantesque boule flag, qui pourrait nous emmener déjà beaucoup plus haut, on a déjà une target à 77 980, on a un boule flag qui pourrait nous emmener à 85 000 dollars, et n'oublions pas, n'oublions pas surtout le plus important, c'est ici, c'est en vue mensuelle, n'oublions pas cette vue mensuelle, avec ce gigantesque pattern en épaule, tête, épaule inversée, qui lui pourrait nous emmener à 130 000 dollars, et là on est potentiellement en train de casser la vue mensuelle, avec le canal ascendant, qui pourrait être breaké, alors après on est en début de mois, donc tout est possible, mais en tout cas ça sent quand même très très bon, pour du long terme en tout cas, maintenant rentrons dans les détails, on va explorer effectivement ce qui se passe en vue un peu plus court terme, donc là actuellement je suis vraiment en vue court terme, donc là c'est ce qui pourrait se passer d'ici demain, ça tombe bien, puisque demain matin à 8h, vous le savez comme tous les jours, on fera bien évidemment un point sur le Bitcoin, et donc là on est en train de voir actuellement dans cette vue heure, qu'on est en train de faire une petite phase ascendante, donc on le voit ici, on est toujours au-dessus de la ligne de tendance haussière, dont je vous avais parlé ce matin, et donc en fait on est en train de faire des points bas de plus en plus haut, et des points hauts de plus en plus haut, donc c'est ce qu'on appelle justement une phase ascendante, avec un canal ascendant qu'on a ici, et regardez ça, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc ça c'est une excellente nouvelle, tant qu'on est dans ce canal ascendant, la configuration est et reste haussière, donc là pour l'instant c'est parfait, et on est au-dessus du support des 74 878, donc pour l'instant configuration parfaite, on a cassé à 16h le milieu du canal ascendant, donc c'est une résistance, on l'a cassé par le haut, elle se transforme en support, comme vous pouvez le voir, on est en train de revenir retester cette cassure, donc ça c'est parfait, et donc maintenant ce qui se passe, c'est qu'il tout double, soit on retombe pour aller chercher le bas du canal, en passant par le support des 74 878, soit on rebondit sur le milieu du canal, ce qui pourrait nous propulser en haut de canal, c'est-à-dire à 77 062, et si on break ce canal par le haut, vous l'avez compris, prochaine target justement, c'est les fameux 77 980 qui correspondent, ça fait maintenant plusieurs mois que je vous en parle de ce pattern, j'espère vraiment qu'on va aller chercher la target, mais les fameux 77 980 qui correspondent à la target de la tasse séance en vue jour. Maintenant ce qu'il faut noter, ce sont les bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer sérieusement du côté du Bitcoin, donc là on est en train de préparer un mouvement intéressant, bien sûr on le sait, on va pouvoir sûrement avoir un mouvement tout à l'heure à 19h, quand la Fed va nous donner effectivement les taux d'intérêt, non pardon, à 20h, excusez-moi, à 20h, donc il y aura peut-être effectivement un mouvement très intéressant qu'il va falloir surveiller à ce moment-là, mais en tout cas pour le moment, le Bitcoin est et reste haussier, tant qu'on est dans cette configuration ascendante, pour l'instant franchement, il n'y a strictement aucun risque pour notre Bitcoin, le seul risque qu'on pourrait avoir, ce serait malheureusement de ne pas casser en vue jour le canal ascendant par le haut, ce qui malheureusement ferait chuter le Bitcoin par la suite dans les prochains jours, ici au milieu du canal, donc c'est-à-dire dans la zone des 72 600, mais j'ai envie de dire, ça reste quand même des targets très très hautes, et puis là de toute façon, pour le moment il a l'air quand même très très bien parti, donc on verra bien, s'il arrive à valider ou pas, on verra bien aussi ce soir, ce qu'il nous fait en fonction de ce que va nous dire notre ami Jérôme Powell, et la potentielle baisse des taux qu'on devrait avoir ce soir, grosse soirée en perspective, bien évidemment, allez on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté d'une crypto, dont vous m'avez pas mal demandé, regardez, vous le savez, vous pouvez voter pour les crypto-monnaies que vous voulez que je vous analyse, donc là ici effectivement, donc vous avez voté, et aujourd'hui donc on a surtout la crypto GRT qui a été mise en avant, donc justement, on va faire un point sur cette crypto GRT, je rappelle aussi au passage que si vous voulez que je vous analyse vos cryptos, vous pouvez voter, vous avez le lien en description de cette vidéo, il faut juste cliquer une fois par jour, moi je regarde ça, et effectivement je vous fais l'analyse des cryptos les plus demandées, je rappelle aussi au passage que vous avez le club Lexarocket, dans le club Lexarocket, vous pouvez avoir encore plus de vidéos concernant des potentiels cryptopépites, et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les altcoins, et les cryptos qui peuvent être très 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 intéressantes, on suit bien évidemment régulièrement le TAO, le JASMI, le RNDR, le CKB, bref, n'hésitez pas de venir rejoindre le club Lexarocket, vous avez bien évidemment le lien en description de cette vidéo. Alors du côté de la crypto GRT, c'est intéressant ce qu'on est en train de faire, parce que comme vous pouvez le voir actuellement, on est pour l'instant pile poil sous une ligne de tendance baissière, vous le voyez ici ce trait bleu qui est ici, c'est une ligne de tendance baissière, pour le moment, on n'arrive pas à casser cette ligne, néanmoins, si on arrive à péter cette ligne, ça peut être très intéressant, parce qu'il y a deux choses qui pourraient se passer, la première chose, je vais tout simplement le prolonger, la première chose, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une réintégration de notre canal ascendant, qu'on avait cassé malheureusement par le bas ici, ça déjà c'est la première chose, la deuxième chose qu'on pourrait avoir, et bien vous le savez, c'est à partir du moment où on casse une ligne de tendance baissière par le haut, le but est de reprendre de la force, donc là ici, si on arrive absolument à clôturer la journée au-dessus des 0,1597, on pourrait avoir dans les prochains jours une belle reprise de force, pour réintégrer le canal ascendant par le bas, or ça vous le savez, ce serait quelque chose de plutôt bullish, parce que le haut du canal, je rappelle qu'on réintègre un pattern par le bas, le but est d'aller chercher le haut du pattern, on a un haut de pattern à 0,2153, c'est un canal, tout de même il va falloir le noter, c'est un canal à plus combien ? Et bien à plus 34%, donc effectivement ça risque d'être très 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 intéressant, et surtout regardez ça du côté des indicateurs, là aussi c'est hyper bullish ce qu'on est en train de faire, mais avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto-monnaie, en utilisant mon lien de parrainage Binance, que vous allez trouver en description de cette vidéo, ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et surtout de trader sur une plateforme, qui ne peut pas fermer en France, vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF, pas comme ça a été le cas malheureusement pour Bybit, donc vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo, donc là on pourrait très bien former quelque chose de très bullish, du côté de la crypto GRT, le Momentum MACD est à deux doigts de faire un crossboule, comme vous pouvez le voir, le trait bleu est à deux doigts de passer au-dessus du trait orange, donc là pour ça il va falloir vraiment briquer ses niveaux clés, et surtout du côté du RSI, on est actuellement à 51%, donc on a vraiment de la place pour faire quelque chose d'assez puissant, et je rappelle, on est en train de former potentiellement ici un magnifique premier bottom, deuxième bottom, qui je le rappelle est une figure chartiste de retournement haussier, donc du coup si on arrive à valider ce pattern en cassant la résistance des 0,19 06, alors effectivement la crypto GRT pourrait décoller pour aller chercher des points beaucoup plus hauts, vous le savez c'est une crypto que j'analyse régulièrement dans le Club Lexarroquette, là aussi donc si vous voulez un suivi régulier sur cette crypto n'hésitez pas vous avez le Club, et donc là effectivement on pourrait aller chercher comme je vous l'ai dit les 0,19 06, et ce niveau clé correspond non seulement à la ligne de coup du double bottom dont je vous avais parlé tout à l'heure, mais en plus en vue hebdomadaire donc long terme, ça correspond au haut du range qu'il va falloir braquer si on veut reprendre de la force, donc clairement on est sur des choses hyper sympa, on croise les doigts pour que tout ça va se valider, en tout cas je rappelle que vous pouvez liker, commenter, partager pour référencer le travail que je fais, ça aide les algorithmes YouTube à me mettre en avant, et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao !